Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous super bien. En cette mi-journée du 16 décembre 2023, on se retrouve pour une nouvelle prévision météorologique. Ça fait quand même assez longtemps que je prévois de faire des points et que finalement, je n'en fais pas. Mais je trouve que vu que la situation s'annonce plus intéressante et qu'elle a été compliquée à prévoir, surtout en termes de température dès ce samedi, je trouve que c'est très intéressant d'en parler. Donc un temps hivernal qui débarque sur la France dès ce samedi. Temparatures qui sont et qui seront bien inférieures, surtout pour dimanche, enfin surtout pour lundi, plutôt lundi après-midi et même mardi dans l'est du pays pour les maximales. Car oui, un froid de basse couche est présent sur la France depuis hier. Enfin, il a commencé hier, mais surtout il s'est amplifié depuis ce matin et il va encore plus s'amplifier dans les trois prochains jours. Donc il dure entre ce samedi et jusqu'à mardi prochain, donc un temps hivernal, température hivernale prévue, bien plus froide que prévu. Par exemple, si vous regardez GFS, il voit sur l'ensemble du pays 7 à 9 degrés, que ce soit pour dimanche après-midi, lundi après-midi, mardi après-midi. Même s'il voit des températures plus proches de la réalité le matin, l'après-midi, il voit des températures douces et bien au-dessus, enfin et au-dessus sans plus des normales saisonnières. Là, c'est le contraire. En fait, elle pourrait même être en deçà des valeurs saisonnières. Car oui, un froid de basse couche, c'est un anticyclone bien puissant sur la France en hiver. Qu'est-ce que ça provoque ? Eh bien, un air froid dans les basses couches, c'est-à-dire que l'anticyclone va plaquer tout l'air froid et même l'humidité généralement, c'est-à-dire que ça donnera des nuages, pas et des brouillards qui feront plafonner les températures à des niveaux bien froids, et généralement, en deçà des valeurs saisonnières. C'est un froid de basse couche, donc il fait froid au sol et par contre, il fait bien doux en altitude. En général, on a des températures négatives au sol et des températures au-dessus de 5 degrés à 1500 mètres d'altitude, donc à 850 hectopascal, donc au-dessus de 5 degrés. Voilà, en général, pour les froids de basse couche et pour les anticyclones comme ça. Donc subtropico qui rapporte un temps hivernal dans les basse couches, c'est-à-dire en pleine. Donc maintenant, on va regarder les températures. Ça, c'est pour vous montrer un peu, regardez le gros patator, en fait, qui rapporte un temps froid. Il va durer jusqu'à mardi, puis dès mardi, en fin d'après-midi et en soirée surtout, l'air froid, enfin non, oui, l'air froid de basse couche va commencer à céder, sauf dans l'Est où ça durera jusqu'à mercredi matin, à un flux un peu plus océanique, enfin océanique, un flux un peu plus nordique, parce que le flux, au final, là, c'est un flux de nord qui arrive sur la France, un flux de nord-nord-ouest, mais la provenance, elle est océanique et plus douce parce qu'au final, même si les températures en altitude, elles vont baisser. Eh bien, au sol, vu qu'il fera bien froid, ça va se radoucir parce que là, ce n'est pas un flux qui va donner des gelées et des températures froides l'après-midi. Non, ce n'est pas le cas, c'est l'inverse. Donc, en altitude, ça va rafraîchir, certes, mais au sol, cela sera beaucoup plus doux. Voilà, ça va se radoucir. On pourra même atteindre les 10 degrés dans la nuit sur les côtes de la Manche. C'est dire à quel point ça va bien se radoucir. Bon, regardons maintenant les températures qui sont prévues, car c'est très important aussi. Si vous pensez qu'il fera 8 à 10 degrés sur l'ensemble du pays pour ces trois prochains jours en termes de température maximale, eh bien, vous vous mettez, pardon, le doigt dans l'œil, mes chers amis. Bon, regardons un peu ce qui est prévu. On va donc regarder maintenant les températures prévues à l'échelle du pays, donc une maille beaucoup plus fine. Regardez les températures minimales et maximales pour ces prochains jours et vous montrez que l'ambiance sera bien plus hivernale que ce qui était anticipé dernièrement. Nous commençons donc avec les températures minimales prévues pour ces prochains jours. Donc, regardez. Alors bon, ce samedi, c'était frais sans plus, donc c'était un peu, voilà, icône, icône. Pourquoi je l'ai choisi d'ailleurs ? Je ne vous l'ai pas dit, mais parce que c'est le plus correct en termes de température. GFS, donc en fraude basse couche, il est dans les choux. CEP, il est plus proche de la normalité, mais voilà, c'est encore un peu compliqué. Il n'est pas très précis du tout. Arpège, j'ai l'impression qu'il sous-estime un peu à certains endroits et qu'il surestime à d'autres. Icon, il n'est pas parfait. Il est très loin d'être parfait. Ce n'est pas ce que je dis, mais il est quand même le plus proche de la réalité. UKMO et GEM, il sous-estime et raconte un peu n'importe quoi. Bon, regardons maintenant pour demain matin. Donc, alors, demain matin, c'est plutôt ici. Donc, des températures qui seraient proches de zéro, bien qu'il surestime un tout petit peu. Ce sera plutôt non pas proche des moins 1 slash 1, mais plutôt proche des moins 3 slash 1. Donc, entre le massif central, le sud-est et même une bonne partie est du pays. Et même pour les régions en bleu, là, l'extrême nord-est de l'Île-de-France, le nord-ouest, les terres du nord-ouest. Bref, sur la zone en bleu, ce sera quand même plus froid que ça. Après, sur l'extrême nord, par exemple, avec l'air doux qui sera présent sur la Manche, ce sera bien plus doux, par exemple, vers l'île. On sera tout de même au-dessus des 5 degrés, a priori, pour demain matin. Maintenant, passons pour les températures de lundi matin. Elles seront encore plus froides que celles de dimanche. Voilà, donc regardez un peu. Ceux-là s'annoncent plus froids encore. Donc, je pense que c'est encore un tout petit peu sous-estimé. Donc, lundi 18 décembre à 7 heures, les températures minimales jusqu'à 7 heures. Donc, généralement, dégelés des températures qui seront comprises entre 1 et moins 1, voire même moins 2 degrés en allant vers le massif central et l'est. Bon, maintenant, passons à mercredi. Mardi, pardon, mardi matin, on commencera à avoir une amorce de redoux sur l'ouest, donc entre la Bretagne et les côtes de la Manche. Et par contre, dans l'est, entre le nord-est et jusque vers le sud, entre l'est et le sud, des températures qui seraient même en dessous de zéro. Par exemple, pour le centre-est, ce serait la matinée la plus froide pour ce mardi. Ensuite, mercredi, encore peut-être un peu regardé de températures froides dans l'est, mais ça commencera à être bien doux ailleurs. Ensuite, maintenant, passons aux températures maximales. C'est elle, parce que les minimales, au final, elles seront classiques. Elles seront potentiellement un peu en dessous des normes, certes, mais elles seront classiques. Mais regardez, par contre, pour les maximales, c'est elle qu'il va falloir surveiller. Car oui, mes chers amis, pour ce week-end et pour lundi et mardi, vous n'aurez pas 10 degrés de maximale. Alors ce samedi, bon, alors là, je suis un peu bas quand même dans les prévisions. Regardez, on ne voyait pas très bien, mais là, on voit bien cet après-midi. C'est correct. Voilà, on est entre 5 et 8 degrés. Donc c'est proche, on va dire, proche, peu ou prou, dans les valeurs saisonnières. Mais pour ce dimanche, regardez, là, ça commencera à baisser. On repassera parfois en deçà. Et je pense d'ailleurs qu'il y a une sous-estimation, car sous les nuages belles et brouillards, parce que c'est ça qui fera plafonner les températures à des niveaux inférieurs aux normes en journée. Ce sont les nuages belles et brouillards. Donc oui, je pense qu'on aura donc pas mal de valeurs sous les 6, 5, 6 degrés sur la moitié nord, mais je pense même que c'est encore un peu sous-estimé. Mais en tout cas, sur une bonne moitié nord, et même sur les deux tiers nord, on aurait des températures sous les 5, 6 degrés, sauf peut-être vers l'extrême nord et les côtes. Et les côtes, évidemment, où c'est beaucoup plus doux, on aurait donc des températures sous la norme et même sous la barre des 5 degrés fréquemment. C'est pour ça que je trouve qu'ils surestiment d'environ 1,2 degrés. Bon, maintenant, passons au lundi. Voilà pourquoi il faut en parler. C'est parce que regardez, GFS nous voit 8 à 10 degrés, mais sur une ligne Ardennes, en allant jusque vers l'Indre, jusque vers la région Indre-et-Loire, et même jusque vers quasiment la Charente et même pas très loin du bordelais, mes chers amis, on aurait des températures qui n'excéderaient même pas. Alors, excusez-moi, qui n'excéderaient même pas les 4, 5 degrés au meilleur de la journée. Et même, regardez, on a une zone en deçà des 2 degrés assez vastes entre les Ardennes et l'Indre-et-Loire. Enfin, et l'Indre-et-Loire. Donc, honnêtement, j'ai envie de vous dire que déjà que c'est un peu surestimé, je trouve, donc je pense que par endroits, on pourrait même ne même pas dégeler ou ne pas dépasser les 0,1 degré pour pas mal d'endroits. L'Île-de-France, par exemple, pour l'Est de l'Île-de-France, on pourrait ne pas dépasser les 1,2 degré au meilleur de la journée. Je dirais même peut-être 0,1 degré, vu que je trouve que c'est un peu... On sous-estime un peu l'influence des nuages bas et des brouillards, car oui, quand vous avez un brouillard très tenace, les températures ne décollent pas. Par ailleurs, dans le Sud et dans une bonne moitié Sud et même un peu vers l'Est, on pourra atteindre fréquemment les 8-10 degrés, car les nuages bas ne seraient pas là. Le soleil tapera. Et oui, mes chers amis, bien que, attention, car les nuages bas, des fois, sont beaucoup plus tenasques que prévus, car oui, pour ces régions-là, donc les régions du Sud, les nuages bas sont prévus... Il est prévu qu'ils disparaissent en journée, d'où le fait que les températures soient douces, environ 9, 10, voire 11 degrés. Mais si les nuages bas sont beaucoup plus tenasques que prévus, les températures n'excéderont pas 4 à 6 degrés. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et ça me semble logique, car ça retient l'air froid dans les basses couches, c'est-à-dire au sol. Bon, maintenant, passons à mardi. Donc, ça sera douci en maximal sur l'Est comme prévu, car oui, il y a une amorce de redoux, comme je vous en avais parlé, dans la carte plus globale. Mais dans l'Est, regardez, sous les brouillards, il y a des belles zones où on ne pourrait même pas déjeler. Regardez, il y a une zone, par exemple, où on resterait sous les 0, voire même sous les moins 1, au meilleur de la journée. Et encore, c'est un peu surestimé de l'ordre de 1, slash 2 degrés. Bon, mais sinon, sur une bonne partie nord-est et centre-est, et même vers le massif central, ou peut-être même jusque vers le Toulousain, par exemple, donc jusque vers le sud-ouest, on pourrait ne même pas dépasser les 2, slash 3 degrés au meilleur de la journée. Donc oui, on devrait ne pas atteindre, enfin, on n'aura pas 8 à 10 degrés, voire même 11 en journée, mes chers amis, sous les nuages bas et brouillards qui sont très mal anticipés par notre modèle GFS principal, car c'est les principales prévisions que généralement les services météo reprennent, parce que quand on regarde les prévisions météo à la télé, par exemple, qui ne sont à mes yeux pas bien fiables, eh bien, on voit des températures maximales qui sont bien plus douces et qui sont très proches de GFS, mais au final, sachez qu'il y a une très nette surestimation des températures et une très nette sous-estimation des nuages bas et des brouillards. Bon, eh bien, c'est tout. Alors ensuite, pour la prévision de la suite, je ne sais pas trop, voilà, ça va se jouer entre zonal qui est encore possible, des descentes polaires en flux de nord, flux de nord-ouest beaucoup plus froid et persistance de l'anticyclone comme Icon SEP nous le voit aujourd'hui. Donc, ce sera à affiner et je ne vous en dis pas plus car l'échéance n'est pas forcément lointaine, mais la fiabilité, quant à elle, est d'une catastrophe monumentale à 5 jours. les modèles ne sont même pas en accord. C'est franchement pathétique. Je n'ai même pas envie de me faire mal au crâne à déchiffrer les modèles et à essayer de trouver le bon scénario car ce n'est guère possible actuellement. Merci pour votre écoute, donc un temps bien plus froid que prévu. J'espère que vous avez repéré les zones car oui, Icon aussi, comme Arpège et Arom, montrent bien les zones qui seront concernées par les brouillards et les nuages bas. Donc les zones où il fera bien froid, les trous à froid en journée où on n'excédera pas les 2-3 degrés ou peut-être même pas de dégel localement car il surestime un tout petit peu et même sans surestimation, même s'il ne surestime pas. Honnêtement, il voit quand même des zones sans dégel dans l'Est mardi après-midi. Donc prudence, le temps sera quand même bien froid et hivernal avec des nuages et des nuages bas et des brouillards tenaces. Merci pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos excellentes. Excellent samedi à vous et bon week-end, on aura parlé, j'espère, dès demain soir dans un nouveau pont météo pour non pas parler du froid de basse couche qui, là maintenant, est confirmé. On sait que ça sera plus froid que prévu. On peut déjà le pressentir ce samedi mais pour parler de la suite car quel temps on aura à Noël, bordel, c'est très compliqué à prévoir mais quel temps on aura ? Est-ce qu'il y a un risque de neige qui peut émerger ? Dans ce cas-là, je changerai mon scénario initial ou est-ce que le temps sera tout et sec ou est-ce que le temps sera tout et humide ou est-ce qu'on aura juste un temps de saison et sans plus, sans neige et sans aucun risque de tempête ? Bon, on en reparle plus tard, bon samedi et bon week-end. Ciao ! Sous-titrage ST' 501